Bonjour et bienvenue dans cette séance d'information sur comment créer un compte dans l'espace pades.minisec.online Comme vous voulons constater, pour créer un compte sur minisec.pades.online, il vous suffit d'ouvrir votre navigateur et taper l'adresse htpss2./.pades.minisec.online et validez. pades.minisec.online est une plateforme dédiée à la formation des anciens députés. Les anciens députés actuellement sont ceux des promotions 2022 et 2023. Par ailleurs, ceux des promotions 2021 sont néanmoins invités à s'inscrire à cette plateforme. Une fois que vous avez tapé pades.minisec.online, cette interface s'affiche et vous suffira d'aller en haut à droite et de cliquer sur connexion pour aller à la page de connexion. Cependant, en fonction de votre langue de dialogue, vous pouvez choisir soit le français ou l'enquête. Allons-y directement à connexion. Lorsque vous cliquez sur connexion, vous avez cette interface qui s'affiche. C'est une interface à travers laquelle vous pouvez directement entrer si vous avez déjà créé un compte. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour accéder à l'espace pades. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous cliquerez sur créer un compte. Lorsque vous avez cliqué sur créer un compte, une interface comme celle-ci s'affiche. Vous demandant d'entrer votre nom d'utilisateur. Notez bien, le nom d'utilisateur ici, c'est le nom que vous utiliserez pour vous connecter sur la plateforme. Néanmoins, vous pouvez remarquer que devant certains champs, vous avez le point d'exclamation. Ce point d'exclamation signifie que ce champ est obligatoire. Les champs qui n'ont pas ces points d'exclamation comme ceux-ci sont les champs facultatifs. Entrons le nom d'utilisateur. Par exemple, je vais dire ton nom d'utilisateur. Je vais entrer duplex, duplex i, comme du motif de mot. En ce moment, il va entrer un mot de passe. Lisez attentivement ici. On vous dit que le mot de passe doit être composé de 8 caractères. Et ces 8 caractères devront contenir au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule et au moins un caractère spécial. Les caractères spéciaux sont par exemple aérobase, étoile, vigule, point, tiret, dièse. En fait, il en existe énormément. Vous choisirez celui qui vous sient le mieux. En trois mois de passe. Et deux, c'est d'entrer un mot de passe. C'est compliqué. En me demandant d'entrer l'adresse courrier. Et d'être courrier ici, c'est mon adresse courrier. En me demandant d'entrer l'adresse courrier. En me demandant d'entrer l'adresse courrier ici. Parce que, à travers cette adresse, on va pouvoir une souvaille chanteur. Et il faut être sûr que l'adresse que vous entrez est une adresse valée. Ensuite, on vous demandera d'entrer votre prénom. Et votre nom de fondeur. Puis, on vous demande d'entrer la ville. La ville de résidence. On nous parle de ville de résidence ici. C'est la ville du lieu d'affectation. Ça veut dire que j'ai été affecté par exemple à Bagofit. J'entre Bagofit. Ensuite, on demande de choisir le pays. Le pays ici. L'information est dédiée aux Camerounais. C'est le Camerounais. Entrez. Votre matricaine. Ensuite, on vous demande d'entrer dans la région d'affectation. Votre lieu d'affectation se trouve dans quelle région. Le même par exemple se trouve à l'est. Alors, vous cliquez sur Créer mon compte. Lorsque vous cliquez sur Créer mon compte. Vos informations seront envoyées au serveur. On vous dit ici, un message a été envoyé à l'adresse. Le courrier dupexminesec.gmail.com Il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Si vous en comptez, vous pouvez contacter le ministre. Quand vous arrivez ici, ça veut dire qu'en réalité, vous avez réussi à créer votre compte. Et si vous avez réussi à créer votre compte, ça veut dire que vous avez bien fait. Par conséquent, la chose que vous aurez à faire par la suite sera simplement de vous connecter. Mais pour vous connecter, vous devez attendre que votre compte soit validé. Nous prenons le plus souvent 12 heures pour valider le compte. Parce qu'on commence à 8 heures, on ferme autour de 18 heures. Ça veut dire que si on suppose que vous êtes inscrit à 18 heures à l'heure de fermeture. Le lendemain autour de 8 heures en arrivant ici, on pourra valider votre compte. Donc, ceux qui créent, par exemple, leur compte, leur attendent au lendemain pour essayer de se connecter. Et pour accéder à votre compte, vous créez une passe sur connexion. Et à ce moment-là, vous entrez le nombre d'utilisateurs que vous avez entré précédemment. Et ensuite, votre mot de passe. Moi, par exemple, j'entre mes paramètres et ensuite, vous cliquez sur connexion. Lorsque vous cliquez sur connexion, vous allez vous rendre compte qu'une interface s'ouvrira. Et si vous entendez mal le mot de passe, vous aurez un message similaire à celui-ci. Et vous devez réentrer le mot de passe. Lorsque le mot de passe est en table de succès, vous avez une interface qui se plantera devant vous et vous aurez accès à l'espace de formation. Merci.